Salut tout le monde les gars c'est Tizma aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube donc vous avez vu le titre à miniature aujourd'hui on va faire un truc très simple mais que je voulais faire depuis longtemps j'achète ouah ça sera cut si j'avance ma coupote ce sera cut ou pas vas-y j'ai acheté tout ce qu'il fallait sauf ça c'était à cette fille là juste là et je sais pas si vous vous rappelez on avait fait une vidéo à l'époque sur un t-shirt je vais vous mettre un petit extrait maintenant vous allez comprendre ça donne ça en vrai ça donne bien moi j'aime bien après juste après c'est les petites taches mais on peut rien y faire sur ça voilà j'ai acheté tout ce qu'il fallait donc en fait on a des petits trucs comme ça pour faire les moules ou ici mais là c'est un peu gros du coup je ferai ici c'est carré on a le sirop de fraises parce que tout simplement il faut du sirop bien j'ai du sucre ça j'ai tout ce qu'il faut et le truc principal pour faire nos bonbons c'est tout simplement pas des feuilles de gélatine qui sont bien chance à trouver donc tout simplement on va pratiquer à la pratication des pratiquants attend déjà je sors ce qu'il faut c'est ici on l'a vu dans le truc tu filmes toujours ouais ouais non mais c'est en fait je filme constant on a ce qu'il faut c'est carré les mecs je vais vous mettre un extrait de ce qu'il faut faire en très vite fait vous allez comprendre après pour commencer faites ramollir les feuilles de gélatine dans un récipient d'eau froide pendant une dizaine de minutes en tout cas normalement ma recette elle est clean et vous pouvez la faire chez vous facile vous allez voir à la fin fait normalement ça va rendre un truc nickel ok 20 millilitres d'eau 40 millilitres de sirop quatre feuilles de gélatine et un peu de sirop de citron mais les mecs ne vous inquiétez pas on n'en a pas mais c'est pas grave on a nos petits trucs on va mettre les trucs dedans on va mettre le petit sirop c'est un doser on voit presque pas en millilitres faut j'en mettre 20 et ça va jusqu'à 50 j'ai mis un peu trop de sirop maintenant on va mettre l'eau il faut en mettre 20 millilitres du coup c'est carré je l'ai mis là à peu près pour faire 20 donc normalement c'est bon on est bruno maintenant il nous faut juste le petit sucre c'est parti on va faire la petite gélatine c'est dans de l'eau froide la gélatine on va en prendre quatre petites c'est parti les amis bon cette vidéo elle change un peu d'habitude j'aime bien créer sur cette chaîne un peu à principauté on va dire de ma chaîne mais là je sais pas ce qu'il faut faire je pose qu'il faut appuyer un peu comme ça on les voit presque plus bon je voulais juste les laisser dix minutes dans l'eau froide je reprends tout de suite juste ici ici peut-être qu'on est bien les feuilles de gélatine je vais les mettre sur le cuicot qu'est ce t'en penses toi qu'est ce t'en penses je s'en bats les couilles en tout cas j'espère juste que la vidéo vous plaire je vous le dis un peu tout dans la vidéo parce que là j'ai du temps on a mis l'eau on met maintenant le petit chiron de tracks oh là là je sens que ça va être bon moi je vous le dis je vous l'ai dit ok c'est parti les amis je vous montre ce que ça va donner on va attendre l'ébullition façon notre gélatine pense qu'elle est bientôt prête regardez juste ça ça m'a l'air bueno ça va faire l'ébullition l'allié on éteint est un autre feu on met les feuilles de gélatine ça nous donne ça je sais pas si c'est bon vous en pensez quoi trop bizarre là je vais pas pouvoir en faire beaucoup là en attendant on va mettre ça dans les petits moules donc c'est parti on fait juste débouler ou mouler un petit peu ok là on est bon lui ça va être un gros bon on l'a vu de ma mère il va être immense tout cas ça a le bon goût de bambou déjà bambou on va mettre tout dans le frigo les mecs et lui non mais lui t'es mal lui ça ouais tu me fais pas de conneries là je sens que je vais te haïr si tu me renverses ça par terre t'aurais pas voulu mettre ça sur une planche et mettre la planche au frigo ouais si t'as peut-être raison la technique il faut que ça parce que regardez comment qu'est ce que j'ai fait genre il foutu partout il va falloir simplement que je mette ça sur la planche et qu'on puisse mettre ça dans le frigo bon au pire on retrouve quand c'est fait parce que là c'est bordel hop ça va l'air bien non on se retrouve pour la dégustation des moules si je trouve on se retrouve ouais 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 regarde juste ce que ça fait sans que texture même quand je fais ça ça me colle pas au dos en fait et pour cela j'ai pas essayé ça va l'air nickel c'est parti on va voir combien on démoule peut-être lui avant on va voir ce que ça donne ça l'a dégueu croque croque un croc là dedans ça veut dire quoi ça en vrai maintenant goûte goûte tiens goûte en vrai moi je trouve ça va ça va mais juste ça manque un peu de goût les petits goûts vas-y mange le c'est le meilleur plus petit on va prendre un bébé je prends quoi je prends une chauve souris j'allais dire ça se démoule bien là ok il est heureux dans du sucre dans du sucre ouais en tout cas c'est réussi pour l'instant les frérots qu'est ce qu'on va faire on va enchaîner à faire des chewing-gum et oui chewing-gum de qualité supérieure en espérant que ça marche tu sais encore sur internet voilà je sais pas quoi en penser donc qu'est ce qu'il faut pour faire du chewing-gum la recette la plus simple que j'ai trouvé c'est avec de la farine du sirop après tu mets tu mets le chewing-gum t'attends à peu près deux heures et après c'est carré on met un peu de farine là jusqu'à là on est bon un peu de sirop un peu de sirop et après on va venir malaxer regardez ce que ça donne en vrai donne une pâte elle n'est pas trop collante en fait c'est la colotte attendez je vais remettre de la farine et tout je vous retrouve quand elle n'est pas trop collante et que c'est carré et après on voit donc ça rend ça éloigne toi parce qu'il paraît il faut la travailler après regarde ouais ouais regarde on peut parler de la cause de ce qui s'est passé à hier je vais faire des petits rectangles comme les mains là bas elle est pas très rose ok une fois qu'on a fait notre pâte je vais les couper en rectangle les traits au milieu tout est vers une idée je vais couper ça ensemble et bien bonjour les amis on se retrouve à peu près une heure après les chewing-gums sont toujours au frigo on va les sortir tout de suite les chewing-gums sont là ils sont toujours aussi beaux vas-y goûte déjà toi moi et après j'avis ça l'air d'être super il a coulé dans ton truc c'est bon c'est dégueulasse c'est pas du tout la matière à chume d'oeuf les gars plus jamais ça ils tombent même pas les fait mal goûte c'est que ça a goût que de farine mais dans ta bouche one shot moi je mange bon bah au final je pense que vous avez compris les mecs qu'il n'y a eu aucun bonbon qui était pour assez gilatiné en résidé bon que en vrai si vous voulez faire la recette fait comme moi mais mettez au lieu de quatre feuilles vous en mettez que deux et je pense ça va faire un bon truc bien mou en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plus ça sera un peu d'habitude mais on aime créer les trucs quoi tout ce que j'ai à vous dire c'est que salut les mecs c'était Tishma j'espère que la vidéo vous aura plus bisous